Qu'est-ce que l'efficacité des acteurs sur le terrain ne passe pas par une meilleure coordination entre gouvernements, entre bailleurs ou entre institutions publiques ? Absolument, la coordination est essentielle, elle est cruciale, mais elle existe là aussi à plusieurs niveaux. On a vu au niveau européen, déjà dès le mois de février, on discutait de l'approche Team Europe en Afrique, voir comment on peut mieux se concerter pour être plus efficace sur le terrain. Et cette approche a été ensuite, dès le mois de mars, implémentée aussi au niveau de la lutte contre le Covid-19. Donc on a vu au niveau européen une coordination, une concertation qui a bien fonctionné, avec une enveloppe de 1,14 milliard qui a été affectée à la réponse Covid-19. Et de nombreux projets qui ont été faits, qui ont eu lieu entre les pays européens. Je donne par exemple, je donne l'exemple du Burkina Faso, où nous avons collaboré sur un projet dans le domaine de la santé avec l'Espagne et la Belgique pour répondre à la crise sanitaire sur le terrain. Voilà un exemple de coordination au niveau européen. Mais aussi, il faut souligner que nous sommes actifs au niveau de l'OCDE. Nous participons à un comité qui s'implique dans la cohérence des politiques, qui est un autre élément de la coordination. Il faut veiller à ce que ce que nous fassions d'un côté ne contredise pas notre action de l'autre. Donc la cohérence des politiques est importante, là aussi, à tous les niveaux sanitaires, économiques, sociaux. Et donc nous participons au niveau de l'OCDE à cette réflexion, à cet effort pour comprendre aussi les effets à plus long terme du Covid-19 et voir comment on peut y répondre au mieux par une action coordinée et concertée. Merci. 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 Merci.